Il y a cinq ans, jour pour jour, le monde découvrait avec stupéfaction les images du tremblement de terre et du tsunami qui dévastait le nord-est du Japon. Une catastrophe encore amplifiée par l'accident nucléaire de Fukushima. Aujourd'hui, une minute de silence a été observée dans tout le pays à 14h46, le moment précis où s'est produit le séisme. Lors d'une cérémonie à Tokyo, le couple impérial et le premier ministre Shinzo Abe ont aussi rendu hommage aux 18 500 personnes tuées ce jour-là et les jours qui ont suivi. Dans le passé, notre nation a subi d'innombrables catastrophes, des crises nationales. A chaque fois, nous les avons affrontées avec détermination et espoir. Nous devons suivre ensemble les traces de nos ancêtres et aller de l'avant. Des efforts sont déployés pour améliorer la situation, mais mon cœur souffre à l'idée qu'il existe encore des gens qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Il faut savoir que depuis quelques mois, depuis la fin de l'année dernière, plusieurs villages proches de Fukushima ont rouvert. Les habitants peuvent retourner chez eux s'ils le désirent. Mais pour certains scientifiques, il s'agit là d'une aberration. Ils estiment que contrairement à ce qu'affirme le gouvernement japonais, la situation est encore bien trop risquée. Le reportage de nos envoyés spéciaux Gary Wantier et François Mazur. Lorsqu'on circule dans la région de Fukushima aujourd'hui, voici le genre de spectacle que l'on rencontre presque à chaque coin de rue. Des espaces grands comme plusieurs terrains de foot remplis d'énormes sacs noirs. A l'intérieur, la terre contaminée par les radiations est grattée inlassablement depuis 5 ans par le gouvernement japonais. Difficile de dire où tous ces sacs vont terminer, mais en attendant, le gouvernement affirme que la situation revient à la normale et que certaines villes peuvent rouvrir. Un constat que certains citoyens ont beaucoup de mal à avaler. Un peu plus loin, sur un parking, je rencontre ces scientifiques japonais. Appelez-les les ingénieurs rebelles, des chercheurs indépendants qui refusent d'avaler sans broncher les chiffres du gouvernement. Pour eux, même si les radiations ont baissé dans l'air ambiant, la radioactivité reste très présente. Vous voyez cette substance noire, elle est transportée par les pneus des voitures. Elle s'accumule sur les parkings et concentre des taux astronomiques de radioactivité. Ces poussières sont soufflées vers les quartiers résidentiels juste en face. Les enfants jouent dedans et transportent sur leurs chaussures ces déchets radioactifs. Les ingénieurs veulent m'emmener un peu plus loin. Direction les montagnes, où il est impossible pour le gouvernement de gratter les couches superficielles de terre radioactive. Nous arrivons au bout du tunnel et là, tout à coup, nos compteurs s'affolent. À certains endroits, la radioactivité est telle que les compteurs dépassent tout simplement leurs limites de mesure. À l'instant même, avec ces ingénieurs, on vient de mesurer des niveaux de radiation 100 fois plus élevés que la moyenne acceptable. Et pourtant, d'ici quelques semaines, la préfecture souhaite rouvrir ces grilles pour permettre l'accès vers ce village. Et en attendant la réouverture du village, c'est un garde qui mène le guet, et oui, dans un abri anti-atomique. Comme je suis plus âgé, je prends le risque en pleine conscience de venir travailler ici. Mais pour les jeunes et les familles avec enfants, cet endroit n'est vraiment pas approprié. Mais les enfants auront-ils le choix pour leur avenir ? Plus bas dans les plaines, l'ingénieur veut me montrer une école qui doit rouvrir au mois d'avril. Les autorités assurent qu'il n'y a plus de risque de revenir ici pour poursuivre sa scolarité. Mais de nouveau, entre l'air ambiant et certains endroits précis de la cour de récréation, la réalité est toute différente. Cela peut être très dangereux de s'asseoir ici un certain temps. Et les enfants qui le font seront forcément affectés par les radiations. Cette machine est réglée sur les standards japonais. Et le fait qu'elle sonne en ce moment, cela indique que ce n'est pas sûr du tout. En effectuant toutes ces mesures, M. Ozawa souhaite informer la population, mais aussi mener un procès contre le gouvernement et les autorités du nucléaire. Il dénonce un mensonge généralisé et un certain manque de transparence. Un constat que partagent cet autre institut indépendant. Ici, on calcule le taux de radioactivité des aliments que les citoyens viennent spontanément déposer pour être analysés. Voici le genre d'échantillons que les gens nous apportent. Par exemple, il y a ces champignons dont les japonais raffolent. Le gouvernement a ses propres objectifs concernant les mesures de radiation, mais je pense que c'est lui qui devrait permettre gratuitement aux gens de contrôler leurs aliments. Difficile dans ces conditions d'imaginer un retour massif de la population. Dans le village de Nahara, qui a rouvert ses portes en octobre, seuls quelques anciens sont revenus habiter. Dernière étape de mon parcours, ce temple bouddhiste de plus de 600 ans. A l'intérieur, le moine Ayakawa vit seul. Il n'a plus personne avec qui faire la prière. Aujourd'hui, le moine a bien compris que sa ville et le temple auquel il tient tant sont voués à disparaître. C'est impossible de retarder la mort de mon temple. Seuls 6% de la population sont revenus vivre ici, et ce sont uniquement des vieux. Les jeunes ne reviennent pas. Il faudra 30 ou 40 ans pour qu'on tourne la page du nucléaire, et d'ici là, tous les fidèles qui venaient ici seront morts. Monsieur Ayakawa ne pouvait imaginer pire scénario que la mort du temple bâti par ses ancêtres. A 75 ans, il est atteint d'un cancer en phase terminale. Dans le cimetière du temple, plus personne ne vient fleurir les tombes. Le moine bouddhiste sait que la dernière pierre ici sera la sienne. La catastrophe de Fukushima, c'est clair, a été un véritable électrochoc. Il y a un avant et un après Fukushima. Un peu partout dans le monde, à ce moment-là, on s'est interrogé sur la pertinence de maintenir, oui ou non, les centrales. Et on a observé, Alison Delpierre, des attitudes très différentes. Exactement, et c'est l'Allemagne qui a la transition énergétique la plus ambitieuse. Dans les mois qui ont suivi la catastrophe, son gouvernement a décidé une sortie du nucléaire en 2022. Et il semble tenir parole. Regardez aujourd'hui, l'Allemagne compte 28 réacteurs fermés pour 8 ouverts. Et en matière de nucléaire, cela donne une Europe à géométrie variable. Par exemple, en Italie, zéro nucléaire. En France, par contre, cela représente près de 77% de la production énergétique. C'est le pays le plus nucléarisé. La Belgique, elle, a décidé d'opérer une sortie du nucléaire en 2025. Mais tiendra-t-elle parole ? D'où le 1 et 2 et tiange 1 auraient déjà dû être fermés et ont été prolongés. Alors aujourd'hui, il y a plus de 440 réacteurs actifs dans le monde. Est-ce que c'est beaucoup ? Alors évidemment, les chiffres sont étonnants. Le nucléaire est loin pourtant d'être la première source énergétique. En effet, le charbon, le gaz et le pétrole représentent 68% de la production mondiale contre près de 11% pour le nucléaire. Mais cela ne veut pas dire que le nucléaire n'a plus d'avenir. Les Etats-Unis, par exemple, arrivent en première place en termes de nombre de réacteurs. Mais il faut se tourner vers l'Asie pour constater une tendance en faveur du nucléaire. Citons par exemple la Chine, l'Inde, la Russie et plus étonnant, le Japon. Fin 2015, 66 réacteurs nucléaires étaient en chantier dans le monde. C'est le chiffre le plus élevé de ces 25 dernières années. La fin du nucléaire n'a donc pas encore sonné. Merci Alison pour cet éclairage.